Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous rencontrer, il y a déjà plus, même très longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé face à face, à cause de la Covid. C'est un projet qu'on a dû réaliser il y a longtemps, parce que l'année dernière, vous avez eu le prix des champs, on voulait tout essayer de réaliser, mais à cause de la Covid, on a dû attendre tellement longtemps. Aujourd'hui, finalement, on a réalisé notre programme. Donc, bon, pour commencer, peut-être trois questions. Donc, quand tu décidais de faire le maths ? Depuis quand ? Alors, pour moi, c'est une question qui est compliquée, parce qu'en réalité, quand j'étais jeune, je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéressais aussi à la physique. Je m'intéressais aussi à certains aspects de la biologie. Je m'intéressais à l'espace qui se passait. Il y avait la conquête spatiale à ce moment-là. Mais je crois que ce qui m'a d'abord intéressé à la science, c'est, je crois, par l'intermédiaire d'un oncle et d'une tante en particulier, qui étaient des physiciens théoriciens au CERN, qui travaillaient au CERN à Genève, et qui m'ont parlé de physique nucléaire, de physique, disons, de la théorie des champs très tôt. Donc, j'ai su très rapidement qu'il était Feynman. J'ai regardé un peu les livres de Feynman, donc il me parlait de ça, et moi, ça m'intéressait énormément. Et donc, il me racontait que c'était une vie prodigieusement intéressante. Il se passait constamment des choses nouvelles, et j'ai été très intéressé par ce qu'il me racontait. Mais, donc, ça, c'est l'aspect physique, avant les mathématiques. Les mathématiques à l'école m'intéressaient, mais je ne peux pas dire que je pouvais choisir vraiment entre mathématiques et physique. Simplement très tôt, je me suis rendu compte qu'alors qu'en mathématiques, je comprenais, disons, à peu près tout ce dont il s'agissait, en physique, même en lisant un peu des livres, en regardant des choses comme ça, il y avait toujours des choses qui étaient vagues. Et que je ne comprenais pas vraiment complètement de quoi il s'agissait. Et au cours de mes études, quand j'ai vraiment commencé à rentrer à l'école polytechnique, à suivre des cours de maths et de physique, etc., cette différence m'a vraiment frappé. En physique, c'était toujours plus ou moins, disons, on ne savait pas toujours de quoi on parlait. En mathématiques, c'était absolument clair. Donc, très tôt, en fait, j'ai pensé que si je faisais des sciences, c'est les mathématiques que je ferais. Absolument aucun doute là-dessus. Et la biologie, j'ai écarté très très vite, essentiellement pour les mêmes raisons. Je n'ai pas du tout l'esprit expérimental, ce n'était pas ça qui m'intéressait. Donc, très vite, je me suis tourné vers les mathématiques, en tout cas comme science sur laquelle je... Donc, je me suis intéressé à d'autres choses. Je me suis intéressé aussi au cours de ma vie à l'économie. À certains moments, j'ai lu beaucoup de livres d'économie, très très vite, etc. Et puis, au fond, je me suis rendu compte très très vite que c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que le problème n'était pas toujours bien défini, que la personne qui parlait, c'était celle qui définissait les termes du problème, qu'il n'y avait pas de réalité objective à laquelle je pouvais me heurter ou faire face. Donc, je me suis devenu mathématicien. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle je me suis toujours resté. C'est qu'en réalité, malgré d'autres intérêts, y compris sur la littérature, la philosophie, l'histoire, etc., les mathématiques, c'est l'endroit dans lequel je sais absolument que les vérités, je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire, et les choses ne sont pas floues et pas entre les deux. Mais à ce moment-là, l'accélérateur de 100 est déjà construit ? Non, ça doit être beaucoup plus large. Non, le gros accélérateur n'était pas du tout construit, absolument pas. Mais c'était un projet à ce moment-là. Le CERN a commencé très tôt comme institut de physique, avec des petits accélérateurs qui sont devenus ces énormes choses après. Mais à l'époque, donc mon oncle et ma tante, mon oncle était suédois en fait, et suédois, il était parti au CERN très tôt. Ma tante était normalienne, elle avait fait l'école normale en physique, l'école supérieure de Sèvres. Et ensuite, elle avait tout de suite travaillé sur la physique expérimentale, sur la pile atomique. Donc elle avait d'ailleurs été malade à cause de ça, parce qu'à l'époque, on était mal protégé contre les rayons, les radiations. Mais quand même, j'ai été en contact avec ça. J'avais un autre oncle aussi qui était ingénieur, qui s'occupait de fusées. Alors il y avait l'aspect fusée, donc il y avait aussi la conquête de l'espace, Gagarin, il y avait Spoutnik, il y avait tout ça. Et donc j'étais quand même... Bon, c'était aussi une période où tous les jeunes, même les enfants, étaient fascinés par cette histoire de l'espace. Ah oui, oui, à ce moment-là, c'est exactement les États-Unis en train de conquérir la Lune. Non, 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 j'étais plus jeune. Non, non, absolument pas. À l'époque, c'était complètement soviétique. Ah, soviétique, c'est justement les satellites en train de tourner. Oui, 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 oui. Absolument, il y avait Spoutnik, il y avait ensuite le chien Laïka qu'on avait envoyé autour de la Terre. On leur disait waouh, waouh. Il y a eu ensuite la conquête par les hommes, Gagarin, etc. Mais ça m'avait beaucoup inspiré. Tout ça, c'était... Il y avait un climat général d'intérêt pour la science, d'intérêt général. Donc, après tout, les satellites qui tournaient autour de la Terre, ça n'avait aucune application. Il n'y avait pas de... Mais il y avait un intérêt. Tout le monde, toute la population était suspendue à écouter la radio comme ça. Il y avait pip, 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 pip. C'était des petites choses. Un intérêt fantastique. Mais à ce moment-là, on a déjà considéré, mais sûrement, il y aura beaucoup d'applications. Les applications actuelles et tout ça, on a déjà vu. Absolument pas. C'était purement... Juste mon curiosité. Si vous voulez, les gens sérieux, les gens qui étaient les adultes, voyaient très bien que ça pouvait devenir très dangereux, cette affaire-là. Que ça pouvait être très dangereux, les fusées et tout ça. Mais en tout cas, au niveau du public général, il y avait un intérêt pour la conquête spatiale, peut-être un peu similaire à ce qu'il y avait eu pour la relativité lorsque la relativité était apparue. Donc, c'était autre chose. Mais c'était vraiment un enfant rêvé à ça, si vous voulez. C'était l'incarnation de rêves réalisés. Et donc, pour moi, la physique aussi, la conquête de l'espace, c'était quelque chose d'un intérêt prodigieux. Je me rappelle, on restait le soir à écouter pi, 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 ou les aboiements du chien, le waouh, waouh. C'était comme ça. Et donc, ce moment-là, c'est l'asmosphère actuelle, comparé à votre jeunesse, c'est totalement différent. Tout à fait différent. Tout à fait différent. L'intérêt pour la science était général. Donc, d'abord, il y avait aussi une attitude positive, très positive vis-à-vis de la science, qui paraissait être le moyen de régler toutes les difficultés du monde, que ce soit les maladies, etc. Donc, il y avait un enthousiasme vraiment collectif pour tout ça, avec aussi l'aspect, évidemment, de compétition entre… Là, à l'époque, c'était entre l'Union soviétique et les États-Unis, où il semblait que l'Union soviétique était complètement dominante dans les premières étapes de la conquête spatiale. C'était une affaire soviétique presque complètement. Moi, j'habitais au Portugal à ce moment-là, qui était un petit pays très éloigné de l'Union soviétique, très loin de tout ça. Et c'était d'autant plus curieux, cette affaire-là, parce que, évidemment, la conquête spatiale faisait que, même au Portugal, on devait parler de la Russie, de l'Union soviétique. Et puis, il y avait, bon, il y avait aussi… Pour moi, il y avait un aspect aussi lié à la musique. Donc, je m'intéressais… Mes parents, en tout cas, voulaient que je m'intéresse à la musique. Beaucoup m'ont amené aux concerts. Et donc, il y avait aussi des musiciens russes qui étaient là. Donc, il y avait tout un aspect russe, quand même. Dans mon enfance scientifique, ce qui est aussi en contraste complet avec la situation, comme vous voyez actuellement. Disons, la Russie a mauvaise réputation maintenant, alors qu'à l'époque, c'était… À ce point de vue-là, en tout cas scientifique, c'était spectaculaire. Donc, c'était naturel qu'un enfant rêve à la science, en tout cas. Donc, j'ai un peu grandi comme ça. Donc, j'avais un entourage familial. Encore une fois, mon père était professeur de littérature, donc c'était absolument pas… Il s'intéressait lui aussi beaucoup aux mathématiques, à la science, simplement parce qu'il voulait lui aussi trouver des choses qui soient absolument vraies, absolument rigoureuses. Et donc, ça voulait dire que moi, je n'avais le droit de faire aucune faute. Voilà. Et donc, si je faisais une faute, c'était très mal pour moi. Donc, il y avait d'un côté mon père qui, en quelque sorte, m'expliquait avec la rigueur d'esprit, absolument la nécessité de raisonner juste. Et puis, ma famille proche qui était, en quelque sorte, engagée dans la science vraie, dans la science théorique plutôt. Ce n'est pas la physique expérimentale qu'ils faisaient, c'est la physique théorique tout de suite, qui était considérée comme devant découvrir tous les mystères du monde. Donc, vraiment, pour moi, la science était… J'étais passionné d'avance par ça. Mais la Russie, à quel moment, le satellite a… Je dis… Oui, j'ai dit… Peut-être plus tôt que ça. Je pense 58, 59, 60. À un âge de 10 ans. Absolument. Voilà, oui. Absolument. Absolument. Oui, absolument. Absolument. Donc, cette histoire, ça m'a fait rêver, si vous voulez. C'était… Je lisais des livres sur ça. Bon. Il y avait aussi le fait, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de livres en France, qui avaient été écrits sur la conquête spatiale. Il y avait les livres de Jules Verne. Jules Verne avait écrit ses livres de la Terre à la Lune. Donc, c'est une chose qu'on avait anticipée un siècle avant. Il y avait les livres de Tintin, dans lesquels… Tintin, vous connaissez sûrement Tintin, peut-être… Oui. Dans lesquels, c'était décrit aussi cette conquête spatiale. Donc, ça rentrait en résonance avec plein de choses, si vous voulez. En tout cas, ça faisait partie de mon monde enfantin à moi. Même comme enfant, je pouvais participer à ça. Avec la science telle qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire participer un enfant, tout simplement parce que c'est plus abstrait. C'est moins concret, en tout cas. Si vous voulez, c'est les téléphones portables, mais dans les téléphones portables, personne ne pense à la science qu'il y a dedans. Ah oui, oui, c'est… Donc, il y avait encore une fois un enthousiasme pour la science qui était un enthousiasme, pas seulement comme activité, mais aussi pour ce qu'elle allait réaliser, pour toutes les possibilités qu'elle offrait. C'était le monde qui s'ouvrait. L'avenir allait être dominé par la science. Et donc, pour un enfant, c'était très enthousiasmant. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été très frappé par ça. Donc, avant d'entrer à l'université, vous avez déjà décidé, en tout cas, vous allez faire la maths ? Ah non, 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 non. Je n'avais pas décidé de faire des maths avant d'entrer à l'université. Absolument pas. D'abord, je savais bien que pour faire des maths, il fallait être très bon. Il fallait être très bon. Et donc, encore une fois, j'étais très bon dans beaucoup de choses que les maths, en particulier en histoire, en latin, en grec, tout ça. Donc, ce n'était pas si clair pour moi. Mais progressivement, quand même, c'est devenu inévitable. C'est devenu inévitable. En tout cas, je m'intéresse aux sciences et que j'en fasse. Oui, c'est progressivement. Mes parents aussi poussaient beaucoup à ça. Il y avait l'influence de ma famille qui disait, mais oui, évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Donc, progressivement, je n'avais pas tellement le choix, en fait. Peu à peu, le choix s'est imposé à moi. Après, je suis rentré en classe préparatoire. Là, ce n'était pas rigolo. Les classes préparatoires, la période... Vous savez, les classes préparatoires pour préparer aux grandes écoles. Oui, mais comme vous étiez à Portuguay, vous faites votre préparatoire. Non, non, je n'étais pas portugais. Je suis né au Portugal, mais je n'étais pas portugais. J'étais français. Ensuite, je suis resté 15 ans au Portugal. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, je suis parti en Grèce. Mes parents étaient en Grèce. Après, j'ai passé un an en Grèce. Aussi, j'ai découvert autre chose. L'archéologie, l'histoire de grec, tout ça. Ce que Chouchet a aussi découvert à sa manière récemment. Et puis après, je suis venu à Paris. Je suis venu me faire mes classes terminales. La dernière année du lycée, je l'ai faite à Paris comme interne au lycée Louis-le-Grand. Et puis, j'ai fait les classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand. Et là, ce n'était pas drôle du tout. Là, c'était terrible. Enfin, c'était terrible. C'est-à-dire que c'était un mode de vie. J'étais interne. Interne, ça veut dire que mes parents étaient en Grèce. Moi, j'habitais Paris, mais j'habitais au lycée. Mais à ce moment-là, Louis-le-Grand, déjà, pour sélectionner les étudiants... Absolument. Dans la France entière. Dans la France entière. Absolument. C'est toujours un cricket et Louis-le-Grand, c'était plus grand d'école exceptionnel. Il y avait Louis-le-Grand en particulier. Louis-le-Grand était dominant, absolument. Donc, il y avait quelques autres lycées, mais il faisait partie des très grands lycées. Donc, c'était un lycée d'un très grand prestige, mais dans lequel on vivait de manière très inconfortable. La vie était très désagréable. Donc, vous envoyez votre dossier où ils l'ont sélectionné, basé sur les dossiers. Imaginez... Je ne suis pas rentré en classe préparatoire, je suis rentré même au lycée. Même la dernière année de lycée, j'ai été admis comme interne. Interne, ça veut dire que je dormais là-bas. Je vivais au lycée. Il faut déposer un dossier, oui, il fallait déposer. Donc, j'avais un bon dossier, j'avais sûrement un bon dossier. Mais quand même, l'arrivée à Paris comme ça... Bon, les conditions de vie étaient très difficiles. On ne se lavait pas. C'était l'époque, si vous voulez, prendre une douche, tout ça, c'était très compliqué. Une fois par semaine, peut-être deux fois. Donc, vous vivez dans des chambres collectives, dans des chambres où à plusieurs, on était 60 dans une chambre. Moi, quand j'étais en lycée, moi aussi, depuis, c'est peut-être 21 personnes dans la même chambre. Voilà, voilà. Aussi, les lits, tout ça, c'est... Voilà, c'était... Voilà, c'était... Exactement. C'était exactement ce qui m'en a. Moi, j'arrivais de ma famille, etc., où j'étais comme une vie à peu près... Brusquement, je suis retrouvé à Paris, où je ne connaissais personne, en réalité. Donc, j'étais dans cette... La nuit avec ces 60 personnes, 70, etc. Donc, on éteignait tout à 10 heures, pas question de faire quoi que ce soit. Bon, le lycée était vieux. Donc, les équipements étaient très, très vieux. Tout ça était complètement... Et on devait travailler comme des brutes. Donc, c'était... Il fallait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait des professeurs qui... Aussi, il y avait un type de professeur, par exemple, qui venait, à l'époque, au quartier latin, au lycée du Grand, au quartier latin, où il y avait beaucoup de cinéma. Le samedi ou le dimanche, il m'arrivait d'aller au cinéma. Mais il y avait un professeur de classe préparatoire, à l'époque, qui s'appelait M. Bérard. Il faisait que des cinémas pour vérifier s'il trouvait des élèves. Il les prenait, il les ramenait au lycée pour les faire travailler. Donc, c'est pour dire l'état d'esprit, un peu comme ça. Et puis, il y a eu B68, en même temps, qui est arrivé. Donc, toutes ces choses-là sont rentrées ensemble. Bon, moi, j'étais, encore une fois, tout seul à Paris. Je n'étais pas très âgé, quand même. C'était dur pour moi. C'était une période difficile. C'était une période difficile, tout simplement parce qu'on est... Bon, par ailleurs, j'avais un oncle et une tante qui m'ont accueilli à Paris. Tous les week-ends, je pouvais aller voir. C'était très bien que je fasse ça. Mais j'ai quand même été très heureux. Voilà. Globalement, j'étais très heureux. Mais c'était quand même... Il y avait cette pression du lycée. Puis moi, j'arrivais d'un lycée à l'étranger. Il y avait une compétition terrible à Louis-le-Grand. La taussière était désagréable. Les étudiants étaient désagréables entre eux. Enfin, il y avait quelque chose de... Donc, ce n'était pas très sympathique. Voilà. C'est un mélange de choses. Mais chaque classe... Chaque année, on recrutait combien... Dans les classes, chaque classe, il y avait 50 élèves. Maintenant, c'est 25. Non, non, non. En classe préparatoire, beaucoup plus. En classe préparatoire, même maintenant, je crois que c'est plus que ça. Mes enfants sont à l'école. Oui, mais en classe préparatoire, c'est 50. On faisait 3-4 heures de maths par jour, de cours dans lesquels le professeur dictait son cours. Laconique, peineux, il fallait écrire tout, etc. Ça durait 4 heures. Les salles n'étaient pas aérées. Les salles étaient vieilles. Encore une fois, c'était vieux, tout ça. C'était pénible. Je n'ai pas... Vous voyez, c'était... Il y avait des aspects aussi désagréables. Chaque promotion, il y a combien d'étudiants ? Il y avait 4 classes... Il y avait 3 hypotopes. Ils appelaient les hypotopes et les taupes. Donc, il y avait 3 classes hypotopes. Chacune 45 étudiants. Donc, il y avait 150 pour la première année. Ensuite, il fallait... Lorsque, pour passer de la première année à la deuxième année, il y avait les deuxièmes années, celles qui préparaient l'école polytechnique et l'école normale et celles qui parlaient aux autres écoles d'ingénieurs. Donc, il y avait une sélection, là aussi. Alors, déjà, avant de faire le concours, vous avez déjà sélectionné qui est le meilleur à aller à l'école, à préparer pour l'école polytechnique. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait une sélection comme ça. Donc, il y avait des notes tout le temps. Il y avait des notes tout le temps, des devoirs. Il y avait des devoirs pratiquement tout le temps à faire. Chaque semaine, un devoir de maths, un devoir de physique, un devoir de trucs, etc. Donc, on travaillait énormément. Et en plus, il y avait ces problèmes de notes. Donc, il ne faut pas voir. Moi, je n'avais pas toujours de bonnes notes. Non, mais je n'avais pas toujours de bonnes notes, par exemple. Je me souviens, j'ai un professeur d'hypothome qui faisait de la géométrie. Il faisait déjà de la géométrie analytique avec des calculs de compliqués, d'intersections, de courbes, des choses comme ça. Bon, à la fin, j'avais tellement assimilé ça que je faisais de la géométrie. Mais des devoirs de géométrie, il n'avait pas de figure du tout. Aucune figure, rien. Et alors, le professeur se moquait de moi. Il y avait mon oncle qui venait de temps en temps pour voir le professeur. Et oui, mais M. Smith, il fait des choses comme ça. Il fait de la géométrie, mais il fait de la géométrie sans figure. Lui, il pense que les figures ne sont pas nécessaires. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est sa manière de travailler. Il fait de la géométrie, il ne fait pas de figure. Mais c'est vrai. Essentiellement, après, quand j'ai fait de la géométrie, essentiellement, j'ai fait des figures, mais peu. Donc, OK. Mais maintenant, même maintenant, on ne vous fait pas assez de figures. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'était plus l'aspect abstrait qui m'intéressait. C'était certainement. Mais c'était très intéressant par certains côtés. C'était très intéressant. Et puis, des professeurs fanatiques. Certains professeurs étaient des fanatiques. Ce professeur de mathématiques que j'ai en première année était quelqu'un qui était une passion pour l'enseignement. Mais ça voulait dire qu'il arrivait le samedi, par exemple, à deux ans après-midi, il arrivait au lycée. Moi, j'étais en train de partir, de me préparer à sortir un peu. « Ah, Bismuth, vous êtes là ? Je vous apporte le sujet du concours là qui vient d'avoir lieu. Il y a le concours de l'école des ponts. Vous allez faire le sujet. Dans trois heures, je reviens. Et on va corriger ensuite ce problème. Voilà. C'était ça, le climat général. Cette passion absolue. Qu'on ne discutait absolument pas. Absolument pas. Et je vous donne un autre exemple, petite histoire. Dans ce lycée Louis-le-Grand, à un certain moment, les douches ne marchaient plus. Donc, déjà, on se douchait une ou deux fois par semaine. Là, impossible de se doucher. Ça a duré depuis une semaine. J'ai été voir le surveillant général, qui s'appelait Monsieur Paul. J'ai dit « Écoutez, Monsieur, quand même, quand est-ce que les douches ? » Parce qu'on ne se douche pas depuis. Et il m'a répondu « Ce n'est pas en vous l'avant que vous entrerez à l'X. » C'était la réponse qu'il m'a donnée. Il ne m'a pas dit que les douches allaient être établies. Donc, on a attendu 15 jours comme ça. Et comment vous choisissez entre X et 1S ? Comment vous choisissez ? Mais moi, je n'ai pas choisi. Le problème, c'est que je n'ai pas été admis à l'école normale. J'ai passé le concours à ce moment-là. Bon, il s'est passé des choses. Il y avait un sujet très particulier qui a fait que beaucoup de gens, d'ailleurs, ne sont pas rentrés à ce moment-là. Et je suis rentré à l'école polytechnique. Mais j'ai eu de la chance. Ça a été la chance de ma vie. parce que mai 68 est arrivé après. Et donc mai 68 a fait que l'école polytechnique a contenu plus ou moins à travailler, mais à travailler essentiellement en mathématiques. Tous les cours sont arrêtés, sauf les cours de maths. À l'école polytechnique. Il y a eu beaucoup de cours de maths en plus. C'est une histoire qui est compliquée. À l'école normale, par contre, l'école normale est passée complètement garde rouge. C'est passé du côté de la révolution culturelle, je le dis à vous parce que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Donc l'école normale s'est arrêtée. Et donc ça a été catastrophique pour l'école normale en particulier, pour les étudiants de l'école. Donc tous les mathématiciens, donc il y a toute une génération de mathématiciens qui viennent de l'école polytechnique, qui datent de cette période-là. Il y en a eu beaucoup, 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 et qui ont été formés en particulier à ce moment-là, où les cours de maths, la raison pour laquelle il y avait plus de cours de maths à l'école polytechnique qu'ailleurs, c'est que les cours ordinaires de maths à l'école polytechnique ont continué, les cours de Schwartz, Laurent Schwartz. Mais en plus, il y avait tous les professeurs de Jussieu, etc. qui n'avaient plus rien à faire en maths et qui sont venus à l'école polytechnique pour enseigner. Et ce qui fait qu'on a eu trois fois plus de cours qu'on pouvait en avoir dans un climat très intéressant. C'était extraordinairement intéressant. Et donc, j'ai fait une quantité de maths incroyable. Bon, il y avait quelques cours de physique, mais cela ne m'intéressait pas. Bon, ce n'était pas le même niveau aussi, il faut dire. Mais quand même, du point de vue des mathématiques, c'était très intéressant. Il y avait aussi mes 108 qui se passaient en même temps. Donc, c'était très compliqué. Il y avait une révolte étudiante à l'école polytechnique aussi. Les étudiants se sont révoltés. Mais ils se sont révoltés, j'allais dire, de manière intelligente. C'est-à-dire que ça a fait qu'ils ont beaucoup plus travaillé en même temps, tout en étant révoltés. Mais ils travaillaient. Alors qu'à l'université, c'était la révolte, la pagaille totale. Donc, ça a été une pagaille intégrale. Ça a été une pagaille qui a duré, je dirais, 4 ou 5 ans après. Parce qu'après mai 68, ça ne s'est pas arrêté à l'université. Donc, l'université a été très désorganisée. L'école polytechnique, moins. Peut-être à cause de l'école polytechnique et de l'école militaire. À ce moment-là, c'est encore l'école militaire, imaginez. C'était très compliqué. Vous n'avez pas le choix. Ah, écoutez, c'était une école polytechnique. Il y a de la solidaire, vous gardez. C'est très intéressant. C'est une école militaire, mais qui était au quartier latin. Donc, elle était... Vous voyez où est l'ancienne école polytechnique ? Elle est rue Descartes, n'est-ce pas ? Oui, c'est près de Jussu. Oui, c'est près du Panthéon. C'est près de tout ça. C'était près de l'endroit où se passait la révolution des étudiants. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y avait un général. Donc, essentiellement, les étudiants se sont mis en grève à l'école polytechnique. Aussi, il y a eu arrêt des cours. Donc, il y a eu une situation potentiellement de problèmes de discipline militaire, puisque l'armée était encore très stricte. Et essentiellement, les ministres ont cessé de donner toute instruction aux militaires. Donc, le général qui commandait l'école n'avait plus aucune instruction. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il demandait des ordres, il ne savait pas quoi faire. Et donc, essentiellement, tout a reposé sur lui. Et c'était un homme intelligent. Et, à ce moment-là, il a décidé de laisser aller, en quelque sorte, les étudiants protester, mais tout en permettant que les cours continuent. Donc, il y a eu ces cours qui ont continué. Alors, il faut dire aussi qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y avait des enseignants à l'école polytechnique qui n'étaient pas bons. Il y avait certains enseignants qui n'étaient pas bons. Donc, les étudiants, à ce moment-là, ont organisé des cours qui s'appelaient des cours parallèles, en même temps que le professeur enseignait dans son amphi, il y avait un cours simultané organisé par les étudiants, en même temps que le cours du professeur, dans lesquels on enseignait ou des vrais physiques, ou des vrais probas, ou des vrais maths. — Mais comment on trouvait des salles ? Il n'y a pas assez de salles ? — Non, on trouvait des salles. On trouvait des salles. Et le jeu terrible était d'essayer de vider le cours du vrai professeur de manière à ce que le vrai professeur fasse cours devant une toute petite quantité d'élèves et que tous les élèves aillent de l'autre côté. Moi, j'ai participé à ça. J'ai participé à ça. Donc, j'ai appris... J'ai fait des cours parallèles de probabilités, par exemple. J'apprenais les probabilités dans un cours que nous faisaient neveux. Je crois que c'était neveux. Et puis, en même temps, je faisais le cours parallèle qui remplaçait le cours du professeur. C'était une atmosphère très, 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 très curieuse, mais qui, du point de vue de la formation de maths, était très utile. Il y avait aussi le séminaire organisé par Schwartz, qui était un séminaire qui commençait à 9 heures du soir ou 8 heures ou 9 heures du soir, qui durait 2-3 heures. Impensable. Aujourd'hui, des séminaires qui commencent à 8 heures du soir, qui se terminent à 11 heures, qui duraient 3 heures. Vous imaginez ? Oui, ça... On ne fait jamais comme ça. Voilà, mais c'était comme ça. Et donc, on avait... Chouard nous donner, chaque semaine, vous allez prendre... Alors, on commençait par Bourbaki, tel truc... Espaces topologiques de Bourbaki. Vous allez exposer les espaces paracompactes, partitions d'unités. Ce n'est pas des choses, ce n'était pas... Si vous voulez, ce n'était pas des maths... À l'époque, c'était plus comme ça, des maths assez formelles. Ce n'était pas des maths nécessairement passionnantes comme ça, mais quand même, on apprenait des maths en quantité, quantité, quantité. Chaque semaine, il fallait exposer 30, 40 pages, 50 pages de Bourbaki. Et puis rédiger, il fallait écrire. Vraiment, M. Schwartz, vous participez beaucoup à la formation des étudiants. Absolument, 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 il était là, il venait là. C'était aussi, évidemment, très intéressant pour ceux qui étaient intéressés. Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de faire des maths à ce moment-là. Il y avait 40, 50 personnes qui participaient à ce... Peut-être même 60 personnes qui participaient au séminaire du soir. 60 personnes, c'était incroyable. Donc, et parmi ces noms-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des maths. Pisier, Moret... Je veux dire, il y a une quantité de gens dont vous connaissez les noms pas du tout comme polytechniciens, mais qui étaient là à ce moment-là. Ah, Pisier aussi, il vient de l'école normale. Non, non, l'école polytechnique. Bien sûr, l'école polytechnique. C'est construite avec Schwartz qui s'intéressait à ça. Il avait son intérêt à lui, à Théorie-Labsur. Et il s'est intéressé beaucoup à ça. Et donc, ça a fait que tous ces gens, après, se sont retrouvés à l'université. Ça, vous ne le savez pas. Mais c'est le produit de cette période de mai 68 de la place de Schwartz. Schwartz a joué un rôle très important dans l'enthousiasme qu'il a suscité pour les maths. Bon, il y avait aussi l'idée que faire des maths, c'était contre le capitalisme. Parce que le capitalisme, ce n'était pas bien. Et donc, on faisait semblant d'être révolutionnaires un peu. Il y avait un peu l'aspect garde-rouge comme ça, un peu. Mais on disait, si on fait des maths, on n'est pas avec les capitalistes. D'accord ? Moi, ce n'était pas mon point de vue. Je n'étais pas vraiment complètement comme ça. Mais c'était comme ça. Et donc, ça a fait qu'il y a eu le tiers des polytechniciens de cette année-là qui ont fait de la recherche après. Considérable. Considérable. Alors que l'école normale est partie complètement à l'autodestruction. Donc, pour l'école polytechnique, ça a été très bien. Et pour moi, ma formation scientifique, quand même, ça a été une période incroyable. Oui, parce que maintenant, je crois que 90% des polytechniciens vont aller à l'entreprise, pas comme votre période. Absolument. Mais c'est ça. Mais il y avait une attitude aussi vis-à-vis de la science qui était une attitude très positive vis-à-vis de la science, de la société en général. La science, c'est l'espoir. Avec la science, on va découvrir le monde. On va vaincre les maladies. On va conquérir l'espace. L'attitude était positive. L'attitude actuelle de l'opinion publique. La science, c'est une chose très dangereuse. Il y a la pollution. Il y a les bombes nucléaires. Il y a tous ces risques. Donc, c'était très différent. Très, très différent. Mais je crois que Jean-Marc Fontaine, aussi, il vient de développer les techniques. Est-ce que vous le connaissez ? Non, parce qu'il était une promotion. Il était deux promotions avant moi. Il était deux promotions avant moi. Donc, lui, je crois, a vraiment été… Lui a été beaucoup plus… Il était radical. Lui, il a été, comme on dit, il a été révolutionnaire. Beaucoup plus que moi. Moi, je n'ai absolument pas… Bon, pour des raisons qui seraient trop compliquées de vous expliquer. Mais lui, il était radical. Donc, pour lui, on a… Disons, on ne s'est pas connu, à ce moment-là. Il était deux ans avant moi. Deux ans avant moi. L'école polytechnique durait deux ans. Donc, je ne l'ai même pas vu. Mais lui, il a participé beaucoup, vraiment, à la révolution… Je crois qu'il est rentré au CDRS. Et là, il a dû faire, effectivement, pendant un certain temps. Au lieu de faire des maths, il a fait… Oui. Absolument, oui. Mais donc, ça veut dire que les géologiens ne travaillaient plus. Il faut voir aussi que c'était aussi beaucoup ça. Bon, il y avait… Par exemple, imaginez-vous, en 68, vous étiez professeur à l'université. Tout était arrêté. Il y avait des séances, les étudiants organisés par les étudiants, de dénonciation des vieux, etc. Donc, il y avait des vieux professeurs. Par exemple, vous êtes un vieux professeur qui vient et qui explique « J'ai raté ma vie complètement. Vous n'avez rien compris à ce que c'est que la vie. Vous avez absolument raison de tout détruire. Vous avez raison. » Donc, c'était en quelque sorte… Il y avait les gardes rouges en face qui disaient « Ouh, oui, oui, etc. » Et les vieux venaient dire « Vous avez absolument raison. J'ai raté ma vie complètement. » Donc, c'était affreux. Il y avait un aspect affreux. – Mais vraiment, notre président, un charmant mot, a tellement d'influence à ce moment-là. – Considérable. Considérable. L'influence du… Ça, c'est un autre aspect. Effectivement, le Petit Livre Rouge était lu. Alors, c'était une chose qui me préoccupait aussi. Il y avait des gens qui croyaient à ce qu'il y avait écrit dans le Petit Livre Rouge. Moi, je ne croyais pas. Je riais. Certains aspects du Petit Livre Rouge me faisaient rire. Donc, il y avait un malentendu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, malheureusement pour eux, leur vie détruite à cause de ça. Parce qu'ils ont abandonné leurs études. Ils ont été à l'usine. Ils ont complètement arrêté leurs études. Ils sont partis à l'usine. Chez Renault, à l'époque, c'était le constructeur automobile pour essayer de faire faire la révolution. Et donc, ça s'est très mal passé pour eux. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que les ouvriers ne voulaient pas faire ce qu'ils leur demandaient. Absolument pas. Les ouvriers souhaitaient que leurs fils et leurs enfants fassent des études et qu'ils fassent de très bonnes études. Alors que ces gens qui arrivaient disaient que les études ne servent à rien. C'est pour servir les capitalistes. Donc, il y avait un malentendu. Mais ça tournait à la tragédie. J'ai connu beaucoup de gens, soit qui sont devenus fous, à cause de 68. Ça a entraîné une perturbation grave de leur... Soit c'est plus mal terminé que ça. Je crois que l'esprit 68 est comparable à la situation actuelle. Peut-être. Non, 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 non. Parce que c'est un petit peu versé. Non, 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 non. Très, très différent. Jusqu'à Louis-le-Grand, est-ce que vous avez déjà rencontré quelques professeurs extraordinaires pour vous ou vous influencez ? En mathématiques, non. Enfin, en mathématiques, non. En classe préparatoire, les professeurs étaient des professeurs extraordinaires. Tout au moins certains parce qu'ils étaient très énergiques, etc. Ce n'étaient pas des mathématiciens. Ils ne faisaient pas de mathématiques de recherche. Par contre, à l'école polytechnique, oui. À l'école polytechnique, il y avait Schwarz. Il y avait Maliavin. Donc, Maliavin m'a donné pratiquement des cours particuliers. Parce qu'il était professeur de petite classe. Je ne sais pas si vous avez fait des petites classes. Donc, il était professeur de petite classe sur le cours de Schwarz. Mais en réalité, ces petites classes étaient des choses de recherche, essentiellement. Donc, comme c'était des choses de recherche... Bon, à la première séance, il y avait 30 personnes. À la deuxième séance, il y en avait 20. À la troisième séance, il y en avait 10. Et en fait, pratiquement, après, je me retrouvais essentiellement tout seul avec Maliavin pour moi. Et donc, il me faisait des choses auxquelles, essentiellement, je ne comprenais rien. Non, mais pourquoi je ne comprenais rien ? Parce qu'il supposait que je connaissais tout ce que c'était que l'analyse harmonique, ce que c'était que le problème, disons, de reconstruction spectrale, de synthèse spectrale. Donc, il me disait à chaque fois, mais comment vous ne connaissez pas ça ? Mais vous ne connaissez pas ça ? Et donc, il faisait un cours complet d'analyse harmonique qui durait trois heures. J'essayais de noter, etc. Mais, en quelque sorte, c'était très difficile pour moi, mais c'était très intéressant quand même. Donc, il y avait ça. Il y avait le cours de Neveu, le cours de Neveu de Probat. Comme Neveu n'était pas professeur de probabilité à l'école polytechnique, mais il était professeur à Jussieu. Et donc, comme Jussieu était fermé, il venait faire ses cours à l'école polytechnique. Donc, il a fait un cours complet de Probat, mais de Probat très avancé. C'est-à-dire que c'était des Probats, mais il faisait le cours et après la suite du cours et la suite du cours. Donc, très très vite, on est arrivé à des choses très intéressantes. Et puis, je dois dire, en même temps, les cours classiques qui étaient donnés. Je me rappelle, il y avait un cours de topologie algébrique où le sujet du cours, c'était l'étude du livre de Spanier, du livre de Spanier qui venait de sortir. Et il y avait un autre cours d'équations au dérivé partiel, où le sujet du cours, c'était l'étude ligne à ligne du livre d'Ormander, du premier livre d'Ormander, d'équations au dérivé partiel. Mais c'était l'étude ligne à ligne. Et c'était M. Goulawick. M. Goulawick, quelqu'un qui a fait des EDP en France, un très bon spécialiste d'EDP. Mais il a écrit un livre aussi. Bien sûr, il a écrit un livre. Il était très enthousiaste sur ce livre d'Ormander. Et moi, je dois dire, ce livre d'Ormander, chaque fois que je l'ai eu en main, de plus en plus, il m'a immédiatement plongé dans un sommeil terrible. C'est-à-dire que je n'arrivais pas. Et donc, il y avait ces espaces BPK. Il y avait des quantités d'espaces d'analyse fonctionnelle. Mais c'était très aride, très formel. Et le livre de Spanier, c'était encore plus que ça. Donc, il y avait l'aboutissement de ce cours. C'était le théorème des coefficients universels avec des anneaux de tel et tel type. Bon, ça me faisait dormir terriblement. Donc, j'étais pris entre Spanier d'un côté, Ormander de l'autre, des choses très propres, très lisses, mais très formelles. Il y avait le cours de Neveu qui était… Bon, il parlait de Probat, il parlait de processus gaussien. Il y avait le « Je pouvais regarder les livres » de Gelfand et Minlos. Des quantités de choses. Et naturellement, je me suis orienté vers les probabilités. Bon, il y avait aussi Maliavin qui ne parlait que de probabilités. Bon, Maliavin parlait de tout, essentiellement. – Mais à ce moment-là, il a déjà commencé les probabilités ou non ? – Ah oui, absolument. – Son carrière initiale, c'est l'analyse harmonique. – Non, non, mais à ce moment-là, il faisait déjà des probabilités. Il faisait tout à la fois. Donc, Maliavin, c'était quelque chose de très particulier. C'était… On appréhendait l'analyse. Il parlait de tout, essentiellement. Y compris de considérations géométriques, etc. Donc, moi, j'étais un débutant. J'étais en première année, essentiellement. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Mais, quand même, je voyais qu'il y avait des choses très intéressantes dans tout ça. L'école polytechnique, il se trouve que parallèlement, je suis sorti premier de l'école. Donc, j'étais classé premier. Et donc, étant classé premier, ça voulait dire que j'avais accès à ce qui s'appelait les corps de l'État. Et dans la situation où était l'université à ce moment-là, qui était une pagaille, donc, à mon avis, indescriptible. En tout cas, aussi, la pression familiale, etc., faisait qu'entre une carrière, qui était une carrière ouverte, avec des quantités de possibilités, y compris celle de faire de la recherche pendant une période limitée, mais existante. Et puis, le fait de rentrer au CNRS, où la carrière, à l'époque, en tout cas, n'était pas du tout claire. Vu la pagaille universitaire, moi, j'ai choisi de rentrer au corps des mines, donc, de rentrer dans les corps de l'État qui sont l'un des débouchés. Et donc, je suis rentré au corps des mines, mais j'ai fait ma thèse pendant que j'étais au corps. Donc, j'ai fait ma thèse en trois ans. J'ai eu comme patron, j'avais... Bon, à l'époque, le rôle des patrons de thèse n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'était un rôle beaucoup plus informel. On était moins derrière les étudiants. Donc, on travaillait tout seul, essentiellement. Donc, j'avais deux patrons qui étaient Lyons, Jacques Louis Lyons et Jacques Neveu, institutionnellement, j'étais basé à l'INRIA, donc, dans un contexte très appliqué et très, très vite, en quelque sorte. Bon, moi, j'ai fait des probas théoriques tout de suite, mais je me suis rendu compte que des questions très appliquées, ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait de moi. Elles étaient très intéressantes par beaucoup de côtés, mais ce n'était pas ça mon truc. Et donc, j'ai plutôt poussé tout de suite les choses vers la mécanique classique, vers les principes variationnels abstraits, etc. Et j'ai passé ma thèse en un temps qui était quand même rapide. C'était des tests d'État. Les tests d'État, en principe, c'était 5-6 ans. Je l'ai passé en 3 ans. J'ai eu une deuxième thèse. On passait aussi une deuxième thèse à l'époque. C'était Kahn qui m'avait donné le sujet de deuxième thèse. Kahn m'avait donné comme sujet de deuxième thèse un astérisque de Yves Meyer, que vous voyez peut-être ce que c'est. C'est de la théorie analytique des nombres, mais vu du point de vue de l'analyse harmonique. Donc, j'ai passé tout ça. Et après, comme je vous ai dit, j'avais choisi d'entrer au corps des mines. J'ai parti dans l'administration française pendant 3 ans. En réalité, je me suis très vite rendu compte de plusieurs choses. D'abord, l'administration m'intéressait, mais si vous voulez, ça m'intéressait de la manière suivante. Ça m'intéressait comme un problème m'intéresse un mathématicien. C'est-à-dire qu'un problème m'intéresse un mathématicien, on s'intéresse à lui, on cherche à le résoudre. Ou on y arrive, et on y passe des mois ou des années, mais on sait qu'on y arrive. Ou on passe à la suite, on passe à autre chose. Dans la vie réelle, dans la vie du monde tel qu'il est, les fausses ne se passent pas comme ça. Les problèmes existent, et ils peuvent durer pendant des années. Il y a toute une masse de gens dont la fonction n'est pas de les résoudre, mais au contraire de faire qu'ils continuent à exister exactement de la manière dont ils existaient auparavant, de manière à ce qu'ils ne soient pas résoudés. Donc, moi, il y avait ce paradoxe-là. Moi, j'étais, je faisais des maths pendant la nuit, d'abord, mais aussi pendant le jour, je cherchais à résoudre, à essayer de faire. Et je m'apercevais qu'en réalité, ma manière de faire à moi, qui était de dire, c'est un problème, il y a les conditions 1, 2, 3, 4, etc. Lister une chose, on réunit des gens, etc. Ce n'était absolument pas ça, que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas comme ça, et pour de bonnes raisons. Parce que si vous fonctionnez comme ça dans la vie réelle, à ce moment-là, vous mettez très rapidement tout le monde contre vous. C'est-à-dire que tous les gens, en particulier, ceux qui ont intérêt à ce que le problème ne soit pas résolu, qu'ils sont la cause du problème, vous les mettez contre vous. Ceux qui pourraient bénéficier de la résolution du problème ne comprennent pas que vous cherchez à les aider. Et donc, vous mettez tout le monde contre vous à la fin. Donc, c'est une très bonne chose que je me suis rendu compte qu'entre les mathématiciens profonds que j'étais et la réalité politique ou administrative à laquelle j'avais à faire face, j'ai choisi, au fond, de revenir aux maths. Donc, j'ai enseigné à l'école polytechnique très rapidement, pendant que j'étais à Marseille. Et puis ensuite, je suis revenu. Et donc, j'ai été enseignant à Orsay vite aussi. Donc, j'ai dit,